Wait, what ? Oh, j'avais été sûr. Vous... Vous avez tué les scientifiques. Vous voulez quoi ? Votre attention. Quelqu'un aimerait pouvoir vous parler. L'homme trouble. Shepard. Comment vous avez trouvé ce lieu ? Dans les archives. Votre courtier de l'ombre serait passé à côté. Montrez-vous. Je ne vous raterai pas, promis. Restez dans votre sphère d'expertise, Docteur Tsuni. Grâce à vous, nous pouvons contrôler les moissonneurs. Ou les détruire. Bon sang, Shepard ! Détruire les moissonneurs n'apportera rien. Si, la paix. Ils tentent juste de nous contrôler. Réfléchissez-y. Ils pourraient détruire toute vie organique s'ils le voulaient. Rien ne leur échapperait. Vous pensez vraiment que les moissonneurs peuvent nous donner ça ? Que vous pouvez les y forcer ? Je les connais, Shepard. Je sais comment ils pensent. Qu'est-ce que tu en sais ? Je crois que l'ennemi a commencé à déteindre sur vous. Non, je pense qu'ils ont raison. Pourquoi tuer quand on peut contrôler ? Vous avez passé trop de temps avec l'ennemi. Il vous influence, vous convertit à son point de vue. Non, je vois les choses différemment. Si vous voulez vraiment sauver l'humanité, ne m'affrontez pas. Rejoignez-moi. Ne doutez pas de mes intentions. Vous n'imaginez pas ce que j'ai sacrifié pour l'humanité. Mais c'est bien ça qui me fait peur. Vous ne me connaissez pas. Mes méthodes pour combattre les moissonneurs sont juste plus subtiles que les vôtres. Vous avez oublié dans quel camp vous étiez. Cerberus devait être l'épée de l'humanité, pas un poignard dans son dos. Très lyrique, mais à côté de la plaque, comme d'habitude. Les choses sont plus nuancées que cela. Grâce aux données protéennes de cette balise, je peux mettre fin à ce conflit une fois pour toutes. Vous êtes avec moi ou contre moi. Il n'y a pas de nuance. Oui, vous avez sûrement raison. Leng, le commandant a quelque chose qu'il me faut. Veuillez la soulager. Et apportez-moi ces données. Bien compris. Quand t'es mort. Ouh, le lag. Ouh 2005. Gallinant, les joueurs ont pour cent m'es du coup possible. Oh, euh, ah. Je m'en charge ! Je dois recharger, couvrez-moi ! L'aérone est en position ! Gépard d'état de moi ! L'aérone est en position ! L'aérone est en position ! Merci chaleureusement ! Enfoiré ! Je jure que la prochaine fois qu'on le chope, il va prendre mais d'une force ! Allez regarde pas en bas et monte ! Tu ressembles à rien ! C'est parti ! Shepard ! Courage ! C'est parti ! Y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence ? Ici le lieutenant Curie, on s'est fait viager ! Ici Shepard ! Dites-nous où vous vous trouvez ! Je répète ! Y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence ? On vous reçoit ! Dites-nous où vous vous ! Le lieutenant est touché ! Tout notre secteur se fait battre ! Putain ! Pour aller Shepard ! Est-ce qu'il a atteint un temple ? Je les ai vus ! Hé ! A moins 5 heures d'approche ! Oh putain ! Alors ! Est-ce que quelqu'un reçoit ? Je peux le dire ? Non ! Allez, va répondre ! Juste... Commandant Shepard, c'est bien vous ? Commandant ? Conseiller ? La mission ? On a perdu le contact avec Tessia. C'est le silence radio. On pourra déployer le creuset dans combien de temps ? Conseiller... J'aimerais que les nouvelles soient meilleures. On n'a aucune information. Que s'est-il passé ? Cerberus était là. On a... On a perdu. Et on ne sait pas comment terminer le creuset. Je... Je ne sais que dire. Quelle était la situation sur Tessia ? De pire en pire. Les moissonneurs y sont nombreux. Bon... Pardonnez-moi. J'ai... Des préparatifs à faire pour assurer la continuité de notre civilisation. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Personne. Je suis... Désolée. Eh ben... Putain... Les forces Asari sont en déroute. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Sortez-nous d'ici. Je ne sais pas... Je... Personne n'aurait pu prédire que Cerberus atteindrait Tessia avant nous. J'aurais dû y penser... faire quelque chose. Nous avons perdu Tessia et les données du Catalyseur. Serberus se moque de nous. Ça ne peut plus durer. Ouais, on a marre de ces fils de putes. Tout à fait d'accord. James a raison. Qui sait où se cache Cerberus ? Personne ? Euh... Bon... Il y a quelque chose. Je vous écoute, Trenor. J'ai pu traquer la navette de Kaileng à travers le relais. Et calculer sa destination. Mais... le signal disparaît dans le système Lera. Evidemment. Il n'a toutefois pas disparu. Le signal est activement bloqué. Comment ? Je ne sais pas trop. Mais quelque chose interfère avec les émissions dans cette région de l'espace. Commandant, à part le sanctuaire qui accueille les réfugiés de guerre, le système Lera est pour ainsi dire vide. Trenor, vous pensez que ça vaut le coup d'essayer ? J'en suis sûre, chef. Sans l'intuition de l'officier Trenor, nous n'aurions jamais détecté cette interférence. Beau boulot, Trenor. Vous nous avez donné une chance à nous de ne pas la gâcher. Je connais bien le système Lera. Le seul agent de Cerberus que j'ai jamais vu dans le secteur, c'était vous. Une piste bien maigre. Espérons que c'est la bonne. Peu importe les pistes. On est allés trop loin pour que Cerberus nous arrête maintenant. Je veux ces données protéennes et le catalyseur et je ne veux pas d'excuses. Romper. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Non ? Euh, c'est... Les bébés, c'est ce qu'il faut. Shepard, j'ai appris pour Tessia. On était à deux doigts d'en finir avec cette guerre, Anderson. Vous ne pensiez pas que ce serait si dur, pas vrai ? J'ai toujours su que rien ne serait facile, qu'il faudrait se battre jusqu'au bout. Mais voir Tessia tomber, sachant que c'était sous ma responsabilité. Ah, Shepard, vous savez combien de raclées je me suis prise pendant toutes ces années ? Déjà, je ne sais pas comment j'ai survécu à la guerre du premier contact. Les gens m'ont pris pour un héros. Moi, j'étais juste content d'être en vie. Ok, Kylen vous a battu. Et alors ? Ça pourrait nous coûter la victoire. Les gars de la Résistance, ils savent que c'est loin, très loin d'être gagné. Ils savent que nos chances de survie sont quasi nulles. On est tous là aux connaissances de cause. En ce moment même, je suis assis face à des décombres. Je suis né ici à Londres, et on dirait bien que je vais y mourir aussi. Alors autant tenter le tout pour le tout avec ces moissonneurs. Vous y arriverez, Anderson. Et quand tout ça sera terminé, vous me ferez visiter Londres. Il y aura peut-être besoin d'un coup de peinture avant. Tout petit. La fin n'est plus très loin. J'espère bien. Oubliez ça, Shepard. D'accord. Anderson terminé. Oh putain. Là j'avoue que franchement j'ai les boules. Oh putain. Cerberus quoi, non mais... On va nous faire chier jusqu'au bout. Merde. Je pensais qu'après avoir battu ce moissonneur sur Ranok... Je sais pas. Ouais ! Commandant, Cerberus a attaqué un complexe de télécommunications sur Onteron. J'ai mis la carte galactique à jour. Merci de m'avoir écoutée, commandant. C'était une bonne idée. Et pour l'instant c'est notre meilleure piste. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Commandant ? Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Et en plus il l'ose nous provoquer. Ouais. 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 J'ai une armure lourde. Et mon sens de l'orientation spatiale va bien. Euh... Vous avez craché votre dernière navette. Il me faut tout mon équilibre quand je pilote. Je veux sentir le vaisseau bouger avec moi. Sans ça ? Je sais pas. Ça va, mais je ne suis pas vraiment moi. Ouais. J'ai compris. Il peut te lever... J'ai compris. Je sais pas quoi. C'est un truc. Ouais... Taï. Il y a tu... de l'attaqué donc oui commandant ne vous en faites pas j'ai remarqué qu'on était en guerre ça n'a rien de drôle oui mais d'après les scans métaboliques de votre armure vous n'avez pas été aussi stressé depuis le red sky liens depuis elysium en fait vous étiez seul contre à peu près dix mille buttariens en colère et la dernière fois que j'ai vu anderson il m'a demandé de veiller sur vous le leader de la résistance sur terre s'inquiète pour vous et je suis censé vous aider c'est gentil joker mais je vais bien je vous assure ne me mentez pas regardez-vous chez par vous êtes presque un robot et c'est de ma faute quand les récolteurs ont détruit le premier normandie vous êtes morte à cause de moi je ne voulais pas partir et vous êtes revenus un pilote comme vous on l'abandonne pas de joker mais bon c'est vrai que ça aurait fait tâche sur votre rapport allez le travail n'attend pas shepard j'ai une question sur le comportement humain c'est pas le bon moment idéa de l'humour peut-être c'est l'histoire d'un pingouin qui conduit dans le désert de l'arizona je ne suis pas d'humeur une interprétation vibrante de la marseillaise non très bien j'observerai un silence respectueux jusqu'à nouvel ordre bonjour shepard commandant par contre s'il y en a une je pense que ça va faire mal d'aller à bord allez on a plus ce qu'il faut je suis pour prendre une telle décision celle qui a vu juste depuis le début de l'année c'est pas une raison c'est pas une raison j'aurais dû les arrêter ce n'est pas fini cette fois je sais pas si je vais pouvoir t'allier la terre pas la veine tessia je risque tout pour construire le creuset alors que je ne sais même pas ce qu'il peut faire qui je suis pour prendre une telle décision celle qui a vu juste depuis le début vous avez pris les armes alors que tout le monde baissait les bras vous y arriverez je le sais j'étais en train de regarder j'avais jamais vraiment regarder les noms mais il ya charles presley c'était le commandant de bord fait le le commandant en second du normandie dans le mass effect 1 il ya légion voilà ils ont rajouté donc légion et taine mais je viens de voir aussi sur la gauche il ya richard l jenkins c'est je sais pas si vous vous rappelez c'est le mec avec qui on part en mission la toute première mission de mass effect 1 en fait où on part avec kydan et donc jenkins où on rencontre les premiers mais les premiers get et hl où il y a du monde là ouch ça je me sens pas on va aller voir là bas c'est bon de revoir telly je me suis arrangé pour remplir les stocks d'anti histaminique et d'antibiotique d'extra aminé bonjour commandant c'est telly qui va être contente je Sous-titrage FR ?